J'ai arpenté les rues d'Istanbul à la recherche de tout ce que je pouvais trouver à manger pour 1€ et moins, et j'ai rien trouvé. Moi qui imaginais me régaler avec 1€ comme lors de mon dernier séjour en Turquie, j'ai été déçue. C'est devenu super difficile. C'est pas grave, aujourd'hui je vais changer les règles du défi et tenter de trouver tout ce qu'il est possible de manger pour 2€, soit 40 lira en Turquie. Je remercie CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un VPN, c'est un réseau privé virtuel qui permet de protéger tes informations personnelles et en créant un réseau privé à partir d'une connexion Internet publique, et c'est ultra simple à utiliser. Quand je voyage, je fais souvent des trajets en bus, en train ou encore en avion, et j'aime bien regarder des vidéos sur Youtube. Le problème c'est que dans beaucoup de pays, comme en France, on ne peut pas télécharger les vidéos sans avoir un compte premium. Du coup, grâce au VPN, je me localise virtuellement dans un pays comme l'Indonésie ou le Maroc, et là, je peux télécharger toutes les vidéos que je veux pour les regarder pendant mon voyage. En voyage, je me connecte systématiquement aux réseaux rifi publics, des gares, des hôtels, des cafés ou des restos pour pouvoir travailler. Sans VPN, c'est assez risqué, mais heureusement, j'ai CyberGhost VPN qui permet de masquer mon adresse IP et de crypter ma connexion au réseau rifi public. Sur mon téléphone, j'ai installé l'appli CyberGhost VPN. Je peux choisir dans la liste le pays dans lequel je souhaite établir ma connexion virtuelle et m'y connecter en un clic. CyberGhost VPN, c'est l'un des leaders mondiaux du réseau privé virtuel avec plus de 38 millions d'utilisateurs. CyberGhost VPN te donne accès en illimité à 8100 serveurs dans 91 pays et sur tous les systèmes d'exploitation, que ce soit Android, iOS, Windows, etc. Un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, afin que vous puissiez le partager avec votre famille et vos amis. Si il ne te manque plus qu'un VPN pour être en sécurité sur le net, c'est le moment de t'inscrire en cliquant sur le lien qui sera dans la description. Tu pourras bénéficier d'une offre spéciale de 83% de réduction, soit un abonnement à 2,03€ par mois, mais aussi de 4 mois supplémentaires totalement gratuits. Profites-en pour tester et on reprend tout de suite avec nos découvertes culinaires en Turquie. J'ai déjà fait un épisode il y a un an et demi, un autre épisode il y a 3 ans. Et aujourd'hui, c'est l'épisode numéro je ne sais plus combien. J'espère que je vais bien manger, beaucoup manger et me régaler. Si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner. Et je te laisse avec la suite. C'est parti. La première spécialité que je vais tester, c'est Borek. Je l'ai trouvé dans ce petit snack juste derrière moi. Je vous montre ce que c'est tout de suite. Cette spécialité s'appelle Borek. Ça, c'est la spécialité absolument testée en Turquie. C'est une pâte hyper fine avec à l'intérieur une garniture. Ça peut être des épinards, ça peut être de la viande, ça peut être du fromage. Alors là, il m'a mis un mix d'un peu tout. Il y a un petit peu de Borek à la viande, un peu aux épinards, un peu au fromage. Je vais goûter. Alors moi, je connais déjà. Chaque fois que je suis en Turquie, je mange Borek. On va goûter celui-ci et je vous donne mon avis. Bon appétit. Incroyable. C'est vraiment bon et c'est parfait pour l'apéro. J'ai goûté celui à l'épinard. La pâte est à la fois fondante et croustillante. La garniture, c'est super bon et c'est tout tiède. J'ai goûté celui à la viande. C'est mon pavéré. Trop bon. Je valide. Ici, il y a un street food qui propose pilav tavuk. C'est du riz avec des pois chiches servi avec du poulet. Pilav, c'est le riz et tavuk, c'est le poulet. C'est vraiment une spécialité. On trouve ça sous forme de street food dans les rues ici à Istanbul. Et ici, on mange assis sur des petits tabourets. Je vais donc tester le pilav tavuk. Ça m'a coûté 30 lira, ça fait 1,50€. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est un plat de riz avec des pois chiches et du blanc de poulet par-dessus. Et ça, on trouve vraiment un peu partout dans les rues. Là, c'était un petit street food. On trouve également le pilav tavuk proposé comme plat dans les restos. Allez, je vais goûter. Je prends une belle bouchée avec un peu de tout. C'est super bon. Quand j'ai vu ce street food, je me suis dit, c'est simple, c'est vraiment ultra simple. C'est juste du riz, des pois chiches et juste du poulet. Mais en réalité, je ne sais pas comment il le prépare, mais ça a du goût, le riz, a un goût. Enfin, le riz, normalement, pour moi, ça n'a pas vraiment beaucoup de goût. Alors, apparemment, ça se mange avec du ketchup. Il m'a rajouté du ketchup par-dessus. Ça se mange également avec du piment. Je vais me faire goûter le piment vert. C'est des petits piments verts qui sont dans tous les restos et qui accompagnent tous les plats ici. Merci. Alors, perso, je ne suis pas trop au ketchup. Mais on va goûter quand même avec. C'est pas mal. C'est très, très bon sang. Il y en a, limite, il n'y en a pas besoin. Mais c'est bon aussi avec le ketchup. Donc, je valide totalement cette découverte. Et le vendeur m'a offert un verre d'airan. Maintenant, vous connaissez. J'en bois avec quasiment tous mes plats ici. C'est la boisson turque. Tu ne peux pas venir en Turquie et ne pas goûter l'airan. C'est le lait fermenté turc. C'est la première fois que je l'ai goûté. Je n'ai pas trop aimé. Mais finalement, j'ai rapidement pris l'habitude. Et maintenant, j'aime trop. Un verre d'airan avec un plat turc. C'est juste parfait. Merhaba. Lutfen bir salep à la Belarmayem. Là, je suis dans un petit café musical. Et je ne sais pas si vous entendez, mais il n'y a que des musiques françaises. Et je vais tester une boisson typiquement turque. Ça s'appelle salep. Donc, je vais goûter à cette fameuse boisson turque. Bon appétit. C'est spécial. Ça a un petit goût de cannelle. Et j'ai l'impression que c'est de la cannelle qui est par-dessus. Le salep, c'est une boisson traditionnelle turque qui est préparée à partir d'une farine d'orchide. Et ça nous donne ça. C'est une boisson qui est assez épaisse. Je pense que la farine est mélangée avec de l'eau chaude pour donner cette boisson. Ça a l'air très simple à préparer. C'est en fait un peu comme une soupe ou un porridge liquide. C'est très original. Vraiment, très très bonne découverte. Je valide complètement. Et ça coûte 20 lira, donc 1 euro. La spécialité que je vais maintenant tester, ça s'appelle Midi Dorma. Ce sont des moules farcis avec du riz à l'intérieur. Et ça, on en trouve partout dans des street food, dans des restos. Je ne l'ai jamais goûté. Donc, je vais goûter aujourd'hui pour la première fois. Bir Midi Dorma à la Bélermeyim. J'ai de fain. Ça ressemble à ça. Midi, ce sont les moules. Et Dorma, ça veut dire farcis. Elles m'ont été présentées sur une assiette ouverte. Il y en a 10 pour 30 lira. Ça fait 1,50 euro. Et on en trouve partout dans les rues. Il y a même des tout petits street food qui vendent des Midi Dorma. Alors, quand tu les prends dans des street food, elles ne sont pas ouvertes. Elles ne te sont pas servies sur une assiette. Mais il faut les ouvrir une à une pour les manger. Et là, ça m'a vraiment été très joliment présenté. Et en plus, ce sont les moins chers que j'ai trouvés dans la zone touristique d'Istanbul. Donc, pour les manger, on va mettre du citron sur la moule. On va prendre la moule et on va goûter. Bon appétit ! C'est très bon. Moi, je me tenais à un truc un petit peu spécial. Mais non, c'est juste de la moule avec du riz et du citron. Si tu rajoutes du citron par-dessus. C'est meilleur avec le citron. Je valide cette nouvelle défaut verte. C'est attesté situé de passage à Istanbul. Durant mes précédents voyages, j'avais testé d'autres types de Dorma. J'avais testé les légumes farcis, qu'on appelle le site Dorma. Et puis maintenant, j'aurais également testé les moules farcis. J'ai trouvé un petit resto hyper authentique. Là, je vais goûter deux spécialités. Je vais goûter une soupe, un chorba. Et je vais également goûter un dessert. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir. Je pense qu'ici, c'est vraiment le bon plan. Parce qu'il n'y a que des locaux. Et les prix sont super pas chers par rapport aux endroits touristiques. La soupe est arrivée. Donc la soupe, c'est le chorba. Chorba si, je crois, en turc. Si je l'ai mal dit, corrigez-moi en commentaire. Donc j'ai pris la soupe de trip. C'est vrai qu'au premier abord, les tripes, ce n'est pas ce qui me tente le plus. Mais là, elle a l'air pas mauvaise du tout. Par contre, l'odeur, je n'aime pas du tout. Mais pas du tout. Et ça, au début, il m'a apporté ça en premier. J'ai cru que c'était la soupe parce que j'avais pris une petite soupe. En fait, c'est la sauce qui se mange avec la soupe. Et ça, c'est la portion petite. Alors heureusement, j'ai pris la petite parce qu'elle est quand même pas mal grosse. Et elle m'a coûté 30 lira. Donc ça fait 1,50€. Allez, je goûte. Je goûtais déjà sans ajouter la sauce. C'est une sauce sur vinaigre. Donc voilà les tripes. Je crois que je n'ai jamais mangé de tripes de ma vie. Allez, c'est parti pour la dégustation. C'est fort. C'est très, 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 très fort les tripes. J'ose même pas goûter les morceaux. On m'a dit qu'il fallait mettre ça avec. Avec le temps, ça passe mieux. On a ce goût de tripes dans le bouillon qui est particulièrement fort. Difficile. Moi, j'ai du mal à manger. Je vais maintenant tester un dessert traditionnel turc. Ça s'appelle surlatch. C'est très, très bon. Je valide le porridge turc. Et ça m'a coûté 20 lira. Donc 1 euro to kill. C'est la fin de cet épisode. J'ai trop, trop bien mangé. C'est beaucoup plus compliqué de manger pour moins de 1 euro qu'il y a quelques années. Quand j'avais fait cet épisode il y a 3 ans, il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui étaient moins chers. Notamment les kebabs. Tu peux manger les kebabs à 1 euro. Maintenant, c'est super compliqué. Mais j'ai quand même validé ce défi. Et merci encore à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Si tu es à la recherche d'un excellent service VPN à petit prix, tu peux cliquer sur le lien dans la description et bénéficier d'un abonnement à CyberGhost VPN pour seulement 2,03€ par mois. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner. Rejoins-moi sur TikTok et sur Instagram. Et on se retrouve très, très vite dans un nouvel épisode. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada